Et oui, bonjour à tous et à toutes dans cette toute nouvelle vidéo sur Fortnite, on se retrouve pour l'actualité hebdomadaire de sauver le monde et cette semaine, ben non, non on est pas le week-end du coup il n'y a pas d'actualité hebdomadaire, et oui je me suis trompé, enfin pas tout à fait, c'est une vidéo un peu improvisée comme ça, sortie de nulle part, je voulais la faire parce qu'on sait à l'heure actuelle maintenant le nouveau pack de démarrage de sauver le monde avec son héros qui d'une certaine façon a un peu fuité parce qu'il est directement dans le jeu, alors que dans l'actualité, dans l'actu, nous le tease d'une certaine façon, oui, Epic Games, on sait pas du tout comment vous travaillez mais ça a l'air d'être le foutoir, donc pas besoin de nous en dire plus, vous êtes vraiment un peu des nonnemés, ça c'est un autre sujet. Donc dans cette vidéo je vais vous dire qu'est-ce que c'est un pack de démarrage pour savoir si c'est rentable ou pas pour ceux qui ont déjà Fortnite, pour ceux qui ont déjà si ça, en général le pack de démarrage est rentable pour ceux qui n'ont pas le jeu, je préfère le détailler mais pour ceux qui veulent collectionner les skins, ça peut toujours être cool, et aussi, petit détail, Ray a deux messages pour vous et ça c'est plutôt cool, le premier, abonnez-vous, et oui, ça elle a tout à fait raison, ça me permet de me soutenir, et le deuxième, je vous le fais écouter et on se retrouve juste après. « Connecter la rétro-bride active à la contre-bride passive sans engager la matrice d'un multibride. » Bon, j'avais sauté cette étape. Page 87, approche holistique des principes de force agyroscopique. Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi tout est si dur ? Concentre-toi, Ray, tu peux le faire. Respire un bon coup, passe à la page suivante, une étape à la fois. Ok, c'est parti. Page 89, découplage, pseudo-couplage et articulation à tétrajointure guide synthétique. Oh, ça fait 10 pages ! Les jolis dessins ne m'amusent plus du tout. Ils m'emplisent d'une terrible rage ! Et d'une rage triste. Et d'une rage normale aussi. Mais tout va bien, tout va bien. Transformons cette rage en productivité. Allez, page 102 ! Ah, trop de mots ! Qu'en dit la page 105, hein ? Syllogisme d'enjambé hyperliminal ? Dire que je m'étais juré de ne pas jeter le manuel ? Mais je n'ai jamais juré de ne pas faire brûler le manuel ! Oh, et puis zut ! On va faire un peu d'impro jazz robotique. As-ce qu'il est belou, bap, bap ! Et pas du jazz sympa, du jazz bizarre et tourmenté qui donne l'impression que les instruments sont au milieu d'un divorce sanglant ! Bap ! J'ai besoin d'au moins quatre marteaux ! Et ferme la porte en sortant ! Personne ne doit voir ce que je m'apprête à faire ! Alors, du coup, comme vous avez pu entendre, Ray, elle va passer à l'attaque. Elle en a marre d'avoir des clampins, entre parenthèses, évidemment, au bout du micro, au bout du talkie. Ils ont fait les missions à sa place. Bah là, elle en a marre. Elle veut faire ses missions. Bon, tant mieux en soi, elle est complètement foldinque. On va la laisser faire. Mais aussi, petit détail que je peux mentionner, et ça, c'est une erreur, je trouve, un peu de Epic Games. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Comme vous pouvez le voir, là, devant nous, on est à la collection. On a, dans Personnages d'événements, Héros de la base. Héros de la base, très important. On a quatre héros. Mais le cinquième, qui est tout fraîchement arrivé, il est où ? C'est un pacte de démarrage. Et c'est ça que je ne comprends pas. Ils ont mis quatre héros qui sont de la base, qui sont là depuis le début de Fortnite. Enfin, il y en a certains qui sont arrivés au fur et à mesure, mais il y en a qui sont là depuis le début. Et ils nous mettent le héros, pour moi, le plus important, celui qui nous raconte, au fur et à mesure, toutes les missions à faire, le lore même, payant. C'est un peu débile, mais l'Epic Games que vous avez fait, du coup, c'est pour ça que je ne comprends pas. Enfin, bref, ça, c'est le petit point d'interrogation qu'on pourrait poser, en fait, j'en perds mes mots. Pour le héros, Roboré, c'est une ninja qui possède, sans surprise, une compétence qui existe déjà. Avantage standard, siphon d'énergie. Les éliminations effectuées à l'aide de dégâts d'énergie restaurent le bouclier manquant à hauteur de 8,5%. Si on la joue en principale, on augmente jusqu'à 17%, et de plus, lancer des Shurikens inflige dégâts d'énergie. C'est plutôt intéressant, donc la jouant en principale, ça peut être cool si on est souvent dans le tas, et surtout avec une arme de type énergie, ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un très bon héros, mais comme je vous l'ai dit, c'est un héros qui existe déjà. Le Ken intergalactique, celui de science-fiction, a cette compétence. Est-ce qu'il faut l'acheter, ce pack ? Eh bien, je vous pose la question. Moi, personnellement, je trouve ça inutile pour quelqu'un qui a déjà sauvé le monde, mais ça reste, si on veut, des V-Bucks intéressants. En gros, je m'explique. Vous allez voir, et vous allez même comprendre très très vite. On va dans boutique. Admettons, vous voulez 2000 V-Bucks. Il faut payer deux fois le pack. Oui, bon, au pire, vous mettez 20 balles, et là, vous avez 2800, c'est beaucoup plus rentable, mais admettons, vous voulez juste 2000 V-Bucks. Vous devez soit payer les 12 euros, parce qu'à l'intérieur, d'une certaine façon, vous avez 2000 V-Bucks, soit payer 16 euros pour en avoir 2000 tout pile. En gros, c'est plus rentable d'acheter ce pack. Déjà, c'est un argument, parce qu'on possède 1000 V-Bucks bruts, et on a 1000 tickets de Rion X. Et moi, je l'ai converti de cette façon. 50 tickets, c'est-à-dire un lama, c'est 50 V-Bucks. Donc, 1000 tickets, c'est 1000 V-Bucks. Après, on part du principe qu'il faut dépenser ces tickets dans les Rion X. Donc voilà, c'est vraiment si vous achetez vos V-Bucks, excusez-moi, pour sauver le monde. Pour quelqu'un qui veut prendre ce pack, peut-être pour le BR, bon, il aura un skin, s'il collectionne les skins, c'est cool. Il aura les 1000 V-Bucks, il aura sauvé le monde, et aussi des tickets. Et après, il aura, il me semble, aussi le sac à dos. Et non, c'est tout, en fait, le sac à dos, parce que, petit détail, et ça, c'est assez bizarre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Vous voyez, en haut, on a un piège, et ce piège, normalement, il est remplacé par d'autres packs, par une arme, par une lance, et ainsi de suite. Dans le pack de Ré, on n'a pas d'armes, on n'a pas de pièges. Et du coup, il retire, d'une certaine façon, un item. Alors, je pense que, soit, ils vont changer le prix, ils vont peut-être le faire à 11 euros, à 10 euros. S'ils le laissent à 12 euros, il y aura forcément quelque chose de plus intéressant dedans. Parce que c'est quelque chose, un item de moins. Donc, il faut qu'ils le remplacent. S'ils ne le remplacent pas, bon, moi, je crie un peu au scandale, enfin, vite fait, quand même. C'est un peu des bâtards, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas la fin du monde. C'est juste de... Ce qu'il faut mentionner, c'est que ce pack, déjà, pour quelqu'un qui ne joue que au BR, et qui se dit, tiens, je vais acheter Sauver le Monde pour les V-Bucks, il ne faut pas qu'ils prennent ce pack. Ça, c'est le petit détail aussi, un peu bâtard. Il faut vraiment lire les lignes qui sont écrites là. Parce que, quand vous achetez ce pack à 12 balles, vous avez de base un jeu qui en coûte 40 à l'intérieur. Là, c'est trop simple, vous allez me dire, pour avoir des V-Bucks. Il est écrit noir sur blanc que, si vous achetez ce pack, les V-Bucks, donc tout ce qui est réservé au fondateur, entre parenthèses, à l'accès anticipé, ne sont pas dans le jeu. Donc là, vous aurez juste le jeu de A à Z, mais sans les V-Bucks. C'est le petit détail. Voilà, comme ça, ça peut faire grincer des dents, ça, j'en suis conscient. Mais derrière, vous aurez les 1000 V-Bucks, les 1000 tickets, le skin pour le BR, le sac à dos aussi. Enfin, s'il y en a un, parce que ça, pour le moment, on ne sait pas. Le sac à dos. Et aussi, normalement, le héros qui sera accompagné peut-être d'une arme, si vraiment il le change au dernier moment. Mais là, ça me paraît un peu gros. Enfin, voilà. C'était le petit débrief pour le pack fondateur. Enfin, pour le pack de démarrage, plutôt. C'est intéressant pour quelqu'un qui veut découvrir le jeu, qui ne s'attend pas à avoir des V-Bucks. Ça, c'est très important, parce que s'il s'attend à avoir des V-Bucks, il ne faut pas acheter ce pack. Ce pack ne te donne pas de V-Bucks dans Sauver le Monde. C'est très important. Et pour quelqu'un qui possède déjà le jeu, Sauver le Monde, c'est bien, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous voulez prendre pour 2000 de V-Bucks, prenez plutôt ce pack. Vous aurez le héros, vous aurez le skin, 2000 V-Bucks, entre parenthèses, 1000 V-Bucks bruts, et 1000 de tickets. Et derrière, vous aurez aussi un héros avec des compétences, des compétences qui existent déjà. Ça, c'est un peu du bullshit. Donc, ça reste toujours intéressant, mais je trouve ça vraiment dommage. Il se consacre sur un pack comme ça, alors qu'au pire, il pourrait réduire le prix du jeu de base à le mettre, je ne sais pas, au lieu de 40 à 30, 25, et mettre d'autres petits avantages, comme ça, ça donnerait déjà plus de fonds pour eux. Et à la fois, les gens seraient un peu plus satisfaits, parce qu'enlever les V-Bucks que l'on peut gagner dans Sauver le Monde, quand tu le remarques, tu tires la gueule, tu n'as plus envie d'y jouer. Donc, voilà, c'est le petit problème. Allez, enfin, bref, évitons de trop parler de ce pack, parce qu'il me fait déjà un peu grincer des dents, parce qu'il nous le tease, comme je vous ai montré la vidéo, il nous le tease avec cette vidéo. Donc, c'est de l'argent investi pour un pack de démarrage, qui, en plus, du coup, est un héros principal de l'histoire, qui est payant. Voilà, enfin, bon, ça me fait grincer des dents. Allez, évitons d'en parler trop, trop, trop. Je vous remercie de revisionner ma vidéo. J'espère que ce petit pack soit vous a conquis, soit vous a un peu dégoûté. Vous n'allez pas du tout l'acheter, même, je pense, parce que ce n'est pas très intéressant. Et au pire, pour quelqu'un qui veut découvrir le jeu, ça peut être toujours cool. Donc, à voir. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ça dépend juste de quelle position vous êtes. Voilà, il y a de tout. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao !